Bonjour, nous avons vu dans une vidéo précédente la fonction concaténer qui permet d'assembler le contenu de plusieurs cellules. Ce qu'il est possible aussi, c'est que vous ayez besoin de séparer le contenu d'une ou plusieurs cellules. Ici par exemple, dans cette base de données, ont été mis dans la même cellule le nom et le prénom. Donc vous voyez que pour séparer, soit on se fait du copier-coller, soit on utilise un outil qui est fourni directement par Excel avec des petits avertissements. Donc pour utiliser l'outil, prévoyez toujours des colonnes vides à droite de ce que vous voulez convertir. Donc dans le cas présent, si vous voulez, j'ai des noms et j'ai des prénoms, je n'ai pas des noms à particules, ce qui ferait par exemple 3 colonnes au lieu de 2. Donc là, on voit qu'il nous faut 2 colonnes pour séparer d'un côté le nom et de l'autre côté le prénom. Donc je vais déjà rajouter une colonne entre la A et la B, en faisant un clic droit, en faisant l'insertion. Donc ici, maintenant tout simplement, je vais sélectionner la colonne A qui contient les noms et les prénoms. Je peux même sélectionner la première cellule. Vous allez dans l'onglet Données et vous avez un outil qui s'appelle Convertir. Donc lorsque je clique dessus, il me montre ce qu'il trouve. Alors ici, on va opter pour une largeur délimitée. Je ferai une petite vidéo après pour la partie largeur fixe, parce que ça peut servir aussi. Donc là, il n'y a pas de largeur fixe, puisque les noms peuvent être sur un certain nombre de caractères. Je fais suivant. Donc là, c'est vrai que pour l'instant, si je dis que le séparateur est une tabulation, ça ne me sert à pas grand-chose, donc je peux décocher tabulation et je coche un espace. Et là, vous voyez que déjà, il fait un aperçu des données et que ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je peux faire ici, suivant. Donc là, il me demande si ça doit être du standard. Ça sera du standard, c'est du texte, mais ce n'est pas gênant. Si c'est une date, etc. Pour nous, on ne va rester que sur du standard. Et je fais terminer. Donc là, il m'avertit qu'il doit remplacer le contenu des cellules. Alors attention, ici, vu que la colonne B est vide. Ça sera juste pour la partie ici qui contient les noms et les prénoms. Parce qu'en fait, il va supprimer le prénom et remplacer juste par le nom. La colonne à côté est vide, ça ne le gêne pas. C'est pour ça que prévoyez toujours un certain nombre de colonnes vides pour éviter d'avoir à écraser des données qui seraient présentes dans la base. Je valide le OK. J'ai donc ici les noms et les prénoms. Et comme vous le voyez, si vous sélectionnez, il n'y a pas de formule derrière. Donc, pas besoin de faire un copier-coller en valeur. Voilà. Donc, à la prochaine vidéo. Et merci. Au revoir.